Mes chers amis, bonjour c'est BF1, on se retrouve pour une deuxième édition des compos 3 étoiles pour HDV10 sur des bases plutôt high level ou very high level, ça dépendra des cas de figure Et tout de suite sans plus tarder on retrouve un gameplay superbe de cerise au quadro molos et ballon, pas de serviteurs, ça va être la quantité massive de molos qui va générer des petits roquets de lave Qui vont faire l'équivalent des serviteurs et comme il y en a masse, regardez la progression, alors il faut savoir que cette compo là, et je reprendrai même les dires des experts des compos aériennes Ici on a 4 sorts de rage, 1 sort de gel, si je dis pas de bêtises ou si c'était un sort de foudre, je sais pas, fais gaffe mais je crois que c'est un sort de gel Voilà je crois que je vois bien l'icône derrière Ça marche bien sur les villages très symétriques, alors là c'est vrai qu'il est symétrique en horizontal, c'est à dire qu'on coupe l'écran en deux horizontalement puis on le replie comme ça Ça fait une belle symétrie axiale pour ceux qui font des maths, même au collège, je pense les symétriques, ça vous avez vu ça Ça marche très bien sur ce type de village là parce que les troupes vont se propager de manière homogène, ils vont prendre tout le terrain, ça va pas tourner n'importe comment etc Ça va être assez bien foutu et les anti-aériens aussi sont assez resserrés, ce qui est aussi favorable d'avoir des anti-aériens pas trop éloignés les uns des autres Voilà pour les mollusques parce que du coup ils partent de l'un à l'autre, ils sont intergretés, ça fait une bonne progression Et derrière les ballons qui arrivent vite pour taper tous les anti-aériens plutôt que de les voir arriver de loin on commence à se faire taper 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 le temps que ça arrive Voilà, c'est préférable et ça fait des 3 étoiles On passe maintenant sur cette fameuse compo hybride qui est toujours à la mode, qui fait des carnages aussi bien sur tout type de village j'ai envie de vous dire Aussi bien des symétriques, aussi bien des anti-trois que c'est possible d'aller chercher un 3 dessus Même un dos de ressources, j'ai déjà vu des 3 étoiles sur les fameux designs défensifs où il y a un dos de ressources pour faire tourner les troupes Bref, cette composition s'utilise avec un sort de saut où on va aller chercher une TDE, une anti-aérienne, voire deux, plus des bâtiments défensifs, plus faire sortir le château de clan et le foudré derrière Vous avez utilisé deux sorts et les héros, donc on a utilisé deux golems, les héros et quelques sorciers Et ces deux sorts là, donc un sort de saut, un sort de foudre pour se débarrasser du château de clan et d'une partie du village Ça c'est la première partie de la composition La deuxième partie, on attaque avec du mollos et des ballons de manière séquencée, regardez, on attend que ça fasse le tour Voilà, et durant toute la progression du tour comme ça, on envoie au fur et à mesure des petits groupes de ballons correspondant à peu près au niveau Alors moi je suis pas un expert en arrière, mais ceux qui font vraiment de l'aérien, ils savent exactement combien de ballons envoyés pour taper une Tesla, une TDA, une tour de sorcier Voilà, donc ça c'est calculé, mais bon avec l'expérience on retient ça vite Moi je peux pas vous le dire, puisque je pratique jamais cette compo Et de l'aérien de manière générale, c'est pas mon truc, c'est pas ce que je kiffe, et c'est vrai que je devrais m'y mettre, mais j'ai pas la motivation, donc voilà Mais néanmoins, néanmoins ça existe et ça marche très bien, et c'est des compos quand même assez fiables pour aller chercher du 3 étoiles Alors quand je dis fiable, ça veut pas dire vous faites ça, vous faites 3 étoiles, vous pouvez faire des gros fails aussi, y'a pas de soucis Ou y'a un gros soucis plutôt Euh, non, c'est pour les experts, mais si vous cherchez, mais déjà il faut savoir qu'il y a des compos qui sont adaptés à faire du 3 étoiles et d'autres qui ne le sont pas Euh, donc j'ai déjà une vidéo plus ancienne où je veux vous montrer comment faire des 3 étoiles avec différentes compos, là encore une fois cette vidéo a pour but de vous montrer différentes compositions Euh, pas forcément les mêmes que vous avez vu lors de la première édition, c'est pour ça que là y'a du quadro, c'est pour ça que là on a de l'hybride golem molos ballon Euh, vous verrez aussi du classique molos, euh, molos ballon serviteur, qu'on verra tout de suite après Et après on passera aussi sur de l'air, hein, donc voilà, y'a en gros y'a 6 gameplays différents Déjà avec 6 gameplays sur 6 compositions différentes, euh, la vidéo va durer à peu près 15 minutes, c'est déjà beaucoup Euh, donc voilà, j'ai pas voulu surcharger avec d'autres choses, euh, bref, si vous voulez je vous ferai d'autres, euh, voilà, d'autres épisodes là-dessus Pour vous parler un petit peu de l'éventail de toutes les compositions, un best-of des 3 étoiles sur divers compositions Mais celles-là sont très fiables, après y'a des compos, voilà, alors là, ça c'est très intéressant, pourquoi celui-là ? Bien que le molos ballon serviteur soit un peu classique, regardez, on a un fameux village maxé, à part les murs, mais maxé Le fameux village anneau de ressources qui embête beaucoup de gens, hein, puisque, voilà, même Arsionic avait fait une vidéo Coucou Arsionic, euh, disant, serait-il le village meilleur de tous les temps, etc En tout cas, c'est clair qu'il traîne depuis longtemps sur la toile, mais de temps en temps, eh ben, il peut se taper une grosse fessée Comme vous le voyez ici, voilà, il va se prendre un 3 étoiles dans la tronche Alors ça, cette vidéo, du coup, peut être intéressante, parce que du coup, vous allez regarder, parce qu'on vous avait fait une vidéo chez Arsionic D'ailleurs, on vous montrait au Saint-Golem comment aborder ce village-là, eh ben là, vous pouvez voir comment aborder ce village-là En, euh, avec cette composition aérienne, donc, molos, ballon, serviteur Et, voilà, donc, euh, et faire un bon carnage, parce que, regardez, il a tout rasé quasiment, 117% sans balancer l'héros Les héros vont servir vraiment avec 4 casse-briques à aller ouvrir un mur Et aller terminer les pourcentages manquants pour aller chercher le 100% Et je vous dis franchement, c'est pas la première fois que je vois un 100% sur cette base-là C'est pour ça que c'est assez paradoxal Autant on peut voir des énormes et des quantités phénoménales de fails sur cette base-là Autant on peut aussi voir du 3 étoiles de temps à autre C'est pas la première fois, moi, j'ai bien dû voir 3, 4, 3 étoiles là-dessus Dont un même qui était sur un live officiel de Clash of Clans Qui avait fait le live avec Galadon, avec Cliff Pat, pas celui récemment sur YouTube, voir, mais celui d'avant Où ça parlait de la fin de saison en Finlande, je sais plus quel est Clans, enfin bref Un live, il y avait eu pas mal de monde, mais je l'avais trouvé un peu moyen ce live Mais à un moment donné, il y avait une belle attaque, c'était celle-là C'était un village maxé avec même les murs bleus d'ailleurs, si je me rappelle bien Et c'était une compo aérienne qui avait fait 100% dessus Voilà, donc repérez bien Donc là, ça dépend du village Alors par rapport à ce village, c'est une compo qui peut faire 3 étoiles, certes Mais par contre, le déploiement, etc., il y a des variations Alors par contre, 3 rages de gel, ça c'est ce qu'on voit fréquemment Là, il y avait 7 ballons dans le chatteux de Clans, donc c'était à base de 2 mollos Parfois, on peut avoir à base de 3 mollos Par contre, là, chaque village, c'est assez différent pour la borg Je ne peux pas vous donner une règle générale sur une attaque On va venir maintenant sur mes petites attaques à moi Voilà, qui sont des attaques récentes Là, c'est un petit Go We Wipe Voilà, à base de 3 golems, 3 pk, 2 sorcières 4 sorcières, pardon 4 sorcières Le reste de sorciers, puis troupes de finition Un peu d'archers, un peu de serviteurs Voilà, là, ces villages-là Qui sont, encore une fois, symétriques, un peu triangles J'adore les prendre de côté J'ai déjà fait des 3 étoiles sur ce type Je ne dis pas ce village-là même Mais ce type de village, c'est-à-dire un peu triangle comme ça Pris de côté, assez serré, en fait Sur la largeur Ça passe bien Surtout quand on a les deux TDE comme ça Là, il y en a une... Alors, la mono, elle peut faire mal quand ça tombe sur le roi Parce que, là, c'est mort, quoi S'il perd sa vie, vous l'accélérez En fait, son accélération de récupération va servir quasiment à rien sur une TDE mono Donc, par contre, sur une reine L'activation du pouvoir est beaucoup plus intéressante Parce que ça va la masquer Ça va la rendre invisible Et là, du coup, la TDE mono va targeter autre chose Bref Mise à part ça, ça passe bien Là, à noter quand même Soyons francs Il y a des défenses quand même plus faibles Regardez, il y a quelques TDS de niveau 6 C'est un peu le bazar, son village Mais néanmoins, voilà Ça fait un petit 3 étoiles sympathique Et on peut faire des 3 étoiles D'autres 3 étoiles Là, je vous ai envoyé un gameplay récent Et puis, que vous n'avez pas vu Maintenant, c'est vrai que c'est choui dans mes archives On peut trouver d'autres 3 étoiles en Go We Wipe Go We Wipe, hein, pas Go Wipe Mais parce qu'il y a les petites sorcières en plus Mais le Go Wipe aussi est une compo 3 étoiles Que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo Sur les compos 3 étoiles Je ne vous l'ai pas remis ici A voir si deuxième édition sur le Go Wipe Beaucoup me demandent de remettre du Go Wipe C'est vrai que je crois que ma vidéo spéciale Go Wipe est assez vieille Je ne suis pas sûr A voir, peut-être, je vous referai un Go Wipe Ou peut-être les différentes variations de Go Wipe possibles Avec 4... Est-ce qu'il faut mettre 4 P.K., 5 P.K., 3 P.K. On pourra voir éventuellement Ça peut être un sujet de vidéo intéressant Donc, j'y réfléchirai J'y réfléchirai Donc voilà, ça finit bien A savoir une petite remarque Je crois que j'avais fait ce choix-là Je ne sais pas si vous l'avez vu en bas Mais c'était dommage Je n'ai pas été synchro sur le commentaire du gameplay Mais à un moment donné La reine était à super forme J'ai activé son pouvoir Pourquoi ? Pour préserver le roi Voilà, parce qu'il était targeté par des défenses Donc j'active ma reine pour qu'elle aille plus fort Sur les défenses qui tapent sur le roi Ça permet de garder mon roi en vie plus longtemps Et ça jouait la montre pour le 3 étoiles Donc je l'ai fait à quelques secondes près Donc il fallait que ça soit bon côté timing Ce gameplay, vous l'avez peut-être déjà vu Mais c'est une compo que j'aime beaucoup C'est une compo à base de golems, valkyrie, cochons Donc il y avait 8 valkyries, 10 cochons 3 golems, 1 P.K. Il y a un peu de tout C'est vraiment exotique Et c'est des compos que j'aime bien Parce qu'elle est marrante Elle est un peu en deux parties C'est-à-dire une partie On va prendre un carré avec les golems, les rois, les valkyries Et un autre côté du village Où ça va être pris aux cochons Comme vous pouvez le voir C'est assez séparé Hop là, les cochons vont sur la gauche Pour aller récupérer les bâtiments défensifs Type mortier, type remortier, type anti-aérien, etc Et derrière, voilà Donc le seul hic que je vous ai dit Je crois que dans la vidéo Je vous ai montré cette compo-là C'est que j'avais mis un deuxième sort de seau Un peu en sortie là Parce que je n'avais pas pensé Que voilà Ce village-là Là où je l'abordais Il n'y avait pas trop d'intérêt De mettre deux seaux Ça pouvait se faire avec même zéro seaux j'ai envie de dire Ou un dès le départ Mais bon, bref, peu importe Voilà Donc ça, ça se passe bien Ça peut faire trois étoiles aussi Le village pareil Il y a quelques petites Donc ça c'est un high level Pas totalement Vous avez vu, j'en ai des articles Qui n'ont pas tout à fait maxé On a des TDA pas tout à fait maxés Voilà Néanmoins Sur une grosse base maxée Ça peut faire un pot Deux étoiles Et ça peut faire trois étoiles Donc ça veut dire quoi ? Que quand je vous dis Des compos trois étoiles Les compositions Vous pouvez les récupérer pour vous Si vous les adaptez HDV9 Ou HDV10 Pas trop fort Vous avez des gros moyens Etc Mais par contre Quand les gens me disent Mais non, ça marche pas Si t'as pas l'Hero 40 Machin Mais quand t'as pas l'Hero 40 Et quand t'as pas les troupes max Etc T'attaques pas non plus Des bases Complètement de folie Donc attaquer aussi des bases En fonction de trucs Si vous êtes en champion Et que vous montez en trophée En général On ne cherche pas des compos 3 étoiles On cherche des compos Qui font du 2 étoiles régulièrement Donc tout dépend de votre question Maintenant si c'est en guerre Etc Bah attaquer des gens Qui vont correspondre Faites un 3 étoiles Sur des villages correspondants Sinon il n'y a pas de Faut qu'il y ait un matchmaking Aussi par rapport à ce que vous faites Dans la vie Donc voilà Ça ça me parait logique Parce que des gens des fois Me disent Oui mais par rapport à tes trucs C'est pas adapté pour nous Machin Bah attendez Moi vous voyez aussi des fois Je vous fais des compos Sur des full max base Parce que j'ai des héros max Et bah si vous n'avez pas des héros max N'attaquez pas des full max max Quoique je vous dis franchement J'ai des vidéos Regardez dans mes anciennes Où j'avais des héros 22 Et j'attaquais aussi des full max base Et des fois ça passait Plutôt bien Et pas rarement Voilà Donc là Cette composition là Le truc c'est de la faire en 2 temps Il faut choisir un côté du village A attaquer Toujours pareil On va regarder les BTDE Mono Enfin pardon Pas prendre des deux de face Un flanc du village Avec la première petite composition Avec les valkyries Et les héros Le roi Reine Et les golems Et l'autre côté Les cochons Pour faire l'autre côté du village Voilà On revient sur une compo Alors la salle Elle est marrante En fait Je me suis complètement planté Je pensais que j'étais sur du 3 golems Je sais pas Go web Go we web Un truc comme ça Et en fait je me suis dit Oh purée de pois chiches Me voilà avec une compo 7 golems Et du coup J'avais placé Vraiment j'avais joué 3 golems Puis j'ai vu un 4ème Puis dans ce coup 5 Puis regardez encore le château de clan Avec encore un 7ème golem Le 7 golem Finalement Il peut aussi faire 3 étoiles Et c'est mon premier 3 étoiles Au 7 golem Sauf que je n'attaquais pas du tout Dans une optique 7 golem Regardez le foirage De ce 3ème sort de saut Parce que je me retrouvais A vouloir activer mon premier rage Et je vois Encore un sort de saut Donc du coup Le seul et unique rage Que j'avais Et ben je l'utilise bien sûr Comme je vous l'ai déjà dit Sur les compo 7 golem Que j'avais confectionné Dans cette version là Pour le château Pardon L'hôtel de ville Le centre du village C'est une composition Très efficace Mais lente Donc Il faut Prendre le temps Que les golems Soient bien ouverts Sur différents compartiments Le plus possible Parce qu'il y a 3 sauts Réservez un saut Pour le centre Ne faites pas comme ici Parce qu'en général Il faut essayer de faire en sorte Que les deux premiers sauts Plus le troisième Fassent comme un triangle Donc les deux premiers Plutôt côte à côte Pas trop écartés Mais un petit peu Et le troisième Qui va sur le centre Le sort de rage Je vous le garder pour le centre Et le sort de foudre Bien sûr Pour les troupes Du château de clan Adverse Ensuite Vous attendez au début Du gameplay Quand vous allez déployer Tous vos golems Qui se fassent bien Targetés par tout le monde Avant d'envoyer Votre petite série de sorciers Écartés Vous en avez pas beaucoup Donc faut bien les écarter Pour pas qu'ils se fassent Targetés Tous groupés Avec un dégât de zone Ça pourrait faire mal Si jamais Si jamais Je mets une bombe Si jamais Un pépin Normalement non Parce que les golems sont censés déblayer tout ça Et prendre tous les coups Et après les héros Bien sûr En dernier temps Mais bon C'est une compo Les golems Prennent tellement de place Que c'est une compo Très rapide A déployer entièrement Et bien sûr Pensez à garder Un petit archer ou deux Et un serviteur Voilà Ça fait la différence Regardez là En plus Pareil la petite foudre Parce que là Je crois que le château de clan Elle était vide Donc ça ça va être bien aussi Et là côté timing On était bien Si jamais Un problème Pensez aussi Si vous avez votre foudre Pensez aussi qu'elle peut servir Par exemple pour gagner la cabane en haut Si jamais il y a un problème de timing Là j'étais prêt à dégainer ma foudre Sur la cabane du haut Parce que je voyais le rouge du compteur arriver Et bon Ça s'est quand même bien passé Voilà Cette vidéo touche à sa fin J'espère que vous avez apprécié ce contenu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu C'est bon pour la santé Ça me fait très plaisir N'hésitez pas à commenter Et à tester toutes ces compos Ciao les amis Bye bye C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti